Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Vous suivez le magazine Honneur et Fidélité. Résilience du peuple camerounais, félonie des instigateurs de la violence armée et réveil citoyen de la jeunesse camerounaise. Tout ceci figure dans l'éditorial de ce samedi 31 août 2019, éditorial du capitaine de frégate Serge Cyril Atonfac Guémo, chef de division de la communication. Capitaine de frégate Serge Cyril Atonfac Guémo, bon après-midi. Bon après-midi, mon ajoutant-chef. Nous constatons que l'exceptionnelle résilience du magnifique peuple camerounais n'en finit pas de s'aimer la confusion dans les rangs de nos ennemis. Il ne se passe en effet pas pratiquement plus d'une semaine sans que l'international terroriste anti-Cameroun n'essuie un revers ou ne mette à nu les secrets de la sanglante pantalonnade orchestrée contre notre pays et son peuple. Ce n'est ni Ayabacho qui vient de se voir octroyer la nationalité norvégienne, ni Marc Barretta, désormais citoyen belge, qui vont nous démentir. Les faits sont têtus, j'ai l'habitude de le dire. À partir d'ici, il est taisé de se rendre à l'évidence que les militaires camerounais sont des femmes et des hommes animés d'une grande foi. Car il en faut de la foi pour s'engager sous les drapeaux au dédain d'opportunités moins exigeantes, moins périlleuses et plus lucratives à l'heure de l'arrivisme matériel triomphant. Et oui, de la foi il en faut en effet pour quitter parents, conjoints, progénitures et girantes tribales et défendre la patrie, la terre patrie, la mère patrie. À l'heure où les régionalismes et autres replis identitaires prônent la différence, voire l'ostracisme, les militaires camerounais font montre de foi, eux qui prennent conjoints et conjointes sans considération des appartenances tribales, confortant ainsi la sacro-sainte unité nationale. Peut-être, commandant, auriez-vous comme ça quelques chiffres, quelques exemples permettant d'esquisser une quantification de la foi des militaires camerounais en leur nation, en leur patrie. Est-ce que ça peut se quantifier ? Un exercice difficile, mais c'est faisable. Des exemples, des chiffres, il y en a à profusion. Mais peut-on seulement quantifier la foi du militaire camerounais en sa patrie ? Lorsqu'il en vient à dresser son corps comme rempart de la liberté. Est-ce quantifiable ? Peut-on seulement quantifier la foi du militaire camerounais qui tend la main et prend soin de l'ennemi à sa merci parce qu'il ne voit en lui, enfin, qu'un semblable momentanément égaré ? Les militaires camerounais sont animés d'une très grande foi en leur pays pour ne pas le trahir contre espèces sonnantes et trébuchantes, pour ne pas le livrer aux inhumains appétits de la corporatocratie, excusez le terme, étrangère, comme c'est malheureusement le cas de nombreux compatriotes. Ceux qui pour leur confort diffament, accablent, tuent, pientent, sèment la désolation sur leur passage. Ceux qui accablent de misère le peuple qui les a suscités, la communauté qui les a protégés, ces gens sans honneur, sans fierté, qui vendent leur âme à tous les diables pour se forger qui une renommée, qui un destin national, certains d'entre ces pyromanes qui ont désavoué leurs attaches originelles se prévalent du droit à la diversité, sous des cieux étrangers. Cependant qu'au berceau de leurs ancêtres, ils incitent à la haine de l'autre au prétexte de cette même diversité. Suivez mon regard. Maintenant, le second centre d'intérêt de notre éditorial, de votre éditorial, porte sur le réveil, ou plutôt le ressaisissement de la jeunesse camerounaise, elle qui comprend de mieux en mieux la véritable nature chimérique des promesses auxquelles elle a cru. Peut-on dire, enfin, la bonne heure ? Ah ! Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, le dicton vous le connaissez. L'exclamation peut paraître fataliste quant à la capacité et l'aptitude de notre jeunesse à être responsable et ambitieuse. C'est en fait tout le contraire. Cette maxime étant plutôt porteuse d'espoir, quand la jeunesse camerounaise, au milieu de tous ses sombres augurs, trace sereinement son chemin vers la lumière, la prospérité, la liberté. La jeunesse camerounaise sait qu'elle le peut et elle le pourra, elle réussira, je peux vous le jurer. Car la jeunesse a pleinement conscience de ce que les soubresauts enregistrés dans certaines parties du territoire national sont handicapants pour son épanouissement. La jeunesse est surtout pleinement consciente de ce qu'elle représente la première cible pour les anarchistes de tout acabit, qu'ils soient fondamentalistes ou sécessionnistes, terroristes, les deux vont avec eux. Les faits sont récurrents et accablants. qui étaient ce constat. Que ce soit dans le septentrion ou le quart occidental du pays, ces écoles incendiées ou caillassées, ces enfants bastonnés, poignardés, défénestrés, traumatisés parce qu'ils vont à l'école, c'est la jeunesse que l'on veut maintenir dans l'ignorance en lui déniant son droit à l'éducation. A l'extrême nord comme à l'extrême ouest, ces jeunes aux esprits embastillés dans des idéologies mortifères, ces jeunes asservis à la mendicité, à la production de pierres, à la rapine, à la haine du prochain, c'est la jeunesse que l'on réduit en esclavage au prétexte de la sélection naturelle. N'allez surtout pas croire que la jeunesse soit mieux traitée dans les médias en général, les réseaux prétendus sociaux en particulier. Les médias sont en effet devenus des vecteurs de toutes les agressions contre la moralité. Ce sont les jeunes que l'on exhibe et encourage à la consommation effrénée de l'alcool, du tabac, des rapports sexuels. Et pour couronner le tout, ce sont les jeunes qui forment la clientèle de choix des trafiquants de narcotiques. C'est tout simplement stupéfiant. Mais il n'est point exclut que notre jeunesse revienne de son égarement. Et pour ce renouveau juvénile, le lundi 2 septembre 2019, tous pour l'école, tous à l'école, à tantôt, nous y croyons, à samedi prochain.